Et salut tout le monde c'est FBI, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Donc dans cette vidéo je vais vous montrer un petit tuto qui va vous être très utile Alors ce tuto marche sur toutes les plateformes et le but de ce tuto va être donc de ralentir vos minecarts Alors déjà pour commencer je pense que vous connaissez tous cette technique Donc ça va pas être le sujet de la vidéo mais je vais quand même vous en parler Alors le but de cette technique là regardez c'est Là j'ai deux montées, j'en ai une qui est sur du sable des âmes et l'autre sur un autre bloc quelconque, un autre bloc d'hiver Alors déjà on va essayer sur l'autre bloc, vous pouvez voir que la montée est vraiment très rapide, je vais vous la refaire Donc sur n'importe quel bloc la montée va être très rapide Tandis que sur du sable des âmes regardez, la montée est très lente Et donc ça c'est vraiment très pratique pour les attractions, pour faire les montées Alors ça c'est une technique qui est très très connue, c'est pour ça que je vais pas trop vous parler de celle-ci Donc voilà ça c'est pour ralentir le minecart dans les montées Donc là vous mettez le rail avec la redstone, enfin le rail de propulsion il faut l'alimenter Et voilà là ça ralentira vos minecart dans les montées Donc là maintenant je vais vous présenter un petit système qui est moins connu Qui va vous permettre donc de ralentir vos minecart dans des lignes droites Donc là c'est vraiment très utile, donc sur du plat Alors pour faire cette petite manip il vous faudra un répéteur de redstone De la redstone, une torche de redstone et des rails de propulsion Après je vais prendre un minecart pour essayer, pour vous montrer Donc pour commencer vous allez placer un répéteur dans un sens Puis un autre juste à côté mais dans l'autre sens Ensuite vous allez connecter les deux répéteurs avec de la redstone comme ceci de chaque côté Une fois cela fait vous allez mettre une torche à côté d'un des bouts de redstone Donc ça va allumer le circuit, puis vous allez la casser Et ensuite vous allez prendre un morceau de redstone, n'importe quel Vous allez le casser et vous allez le remplacer très vite par un nouveau morceau de redstone Voilà, et ça va faire ça Donc ça c'est un petit bug en fait, c'est un circuit qui fait que de s'allumer, de s'éteindre, de s'allumer, de s'éteindre en boucle Donc voilà, le courant passe, le courant passe pas, le courant passe, le courant passe pas Voilà, et donc ça va faire ça en boucle Donc ensuite vous pourrez prolonger votre circuit autant que vous voulez Donc moi je vais le prolonger, voilà, un petit peu Et ensuite vous allez pouvoir mettre des rails, des rails de propulsion Et vous pouvez voir que les rails se mettent à clignoter Donc si je mets mon minecar dessus et que je monte dessus, regardez Ça ralentit mon rail tout en avançant, voilà Donc il faut mettre un petit coup de stick avant bien évidemment pour le lancer Tac, je vais vous remontrer Voilà, ça le ralentit vraiment beaucoup Donc on peut le faire que sur 8 rails normalement Puisque après il n'y a plus assez de redstone pour alimenter tous les rails Et aussi très important à savoir, regardez Je vais casser ça Plus le circuit sera long, par exemple si vous faites le circuit ici Et que vous mettez vos rails ici normalement Plus les rails ne clignoteront moins vite Et ça voilà, ça fait avancer le minecarte un peu plus vite Mais voilà, après ça c'est... Ça on s'en fout un petit peu Donc regardez, je vais vous montrer un petit exemple Je l'ai fait dans la maison juste ici Tac, donc une petite attraction Vous pouvez voir que là, le rail clignote Donc le système, je l'ai fait sous terre, voilà, il est juste ici Donc ça marche en continu, hein Hop Tac, je vais le reboucher Voilà, et vous pouvez voir que là du coup ça... Ça avance tout bien le wagon comme il faut Et c'est vraiment très très utile Je l'ai fait dans plusieurs attractions Et c'est toujours aussi utile, je vais vous montrer Je vais attendre d'arriver en haut Tac, on va laisser ça là Dans la grosse boule là par exemple, je l'ai fait aussi Vous pouvez voir que c'est très très utile, je vais vous montrer ça Voilà, tac, vous pouvez voir que je l'ai fait ici Et... Et ici je crois Ouais voilà On va pas très bien Parce que c'est une attraction qui de base est dans le noir Du coup on va pas bien Alors, tac, je mets une petite torche On va voir qu'ici ça clignote aussi Donc j'ai fait le système deux fois Et je trouve que pour la gare Donc où arrivent les minecarts C'est vraiment utile pour les faire débarrer vraiment doucement Voilà, vous pouvez voir que là Ça va vraiment doucement Et voilà, c'est vraiment pratique Hop, je descends Et donc voilà, je vous fais ce petit tuto Parce que dans ma dernière vidéo Là où je vous avais parlé de mon parc d'attractions D'ailleurs si vous voulez m'aider à construire sur le parc d'attractions Dites le moi en commentaire Et du coup dans cette dernière vidéo Je vous avais demandé Si vous voulez que je fasse un petit tuto sur Minecraft Et comme j'avais présenté en vitesse le petit système Il y a un abonné qui a voulu que je fasse le tuto Du coup j'ai dit que je le ferais Sachant que cette petite technique n'est pas connue par tout le monde Contrairement à la montée avec le sable des âmes Et bien je me suis dit pourquoi pas présenter ça Ça peut aider certaines personnes pour le builder tout ça sur Minecraft Et donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Et sur ce moi je vous dis ciao tout le monde Bye